Un jour, avec mon mari Benoît, alors qu'on avait une vie confortable, on s'est posé la question que beaucoup se posent. Est-ce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs ? Alors, on a pris nos quatre filles et notre courage et on a sauté le pas. Depuis quelques jours en camping-car sur les routes de la Norvège, il est temps pour nous de vous parler de la réalité de la van life. Nous sommes redescendus du Cap Nord, ça y est, et nous nous apprêtons à faire beaucoup, beaucoup de routes. Notre objectif étant de rejoindre une route panoramique qui nous a été conseillée par des Norvégiens, par des locaux. Donc, ce n'est pas du tout une route qui est répertoriée comme étant la plus panoramique à voir, la plus belle à voir, mais d'après les Norvégiens, c'est la plus belle. Donc, on va aller voir ça, et évidemment, comme on s'apprête à faire pas mal de routes, eh ben, on doit préparer le camping-car. Donc, pas le choix, on charge en eau. Parce qu'au final, j'ai quand même l'impression de tout faire. Il dit chaque fois ça, mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'on est toujours là pour l'aider dans ses tâches. Voilà. Tandis que moi, quand je fais une tâche, généralement, il n'y a personne qui m'aide. Je dois la faire toute seule, je dois me débrouiller. On est là, on le soutient moralement. Il fait magnifique, nous sommes vraiment très chanceux, parce qu'actuellement, dans le nord de la Norvège, il fait mauvais, il fait dégueulasse. C'est la tempête, plein d'eau, ils ont plein même des risques d'inondation, donc pour tous ceux qui sont en vanne, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de routes qui sont fermées, mais nous, regardez ça. Voilà, il fait 26 degrés au soleil, il fait magnifique. On va aller en bord de mer, donc normalement, la vue va être belle, avec le soleil, ça va être vraiment très agréable. Parce que oui, c'est ça aussi la vie en camping-car. Je pense qu'ils se moquent un petit peu de nous ici en Norvège, parce que qui a déjà vu des élans au Cap Nord ? Nous, on n'en a jamais vu. On a vu des rennes, mais des élans, non. C'est un peu une publicité mensongère, parce que franchement, des élans, est-ce qu'ils viennent jusqu'au Cap Nord ? En tout cas, si vous en avez vu, dites-le nous, mais nous, on n'en a jamais vu. Je pense que c'est le même panneau, ils ont piqué le panneau des Suédois. Voilà, moi j'aime bien ça, c'est quand on passe de pays en pays, on a toujours des panneaux différents. Alors, on a les serres, on a parfois les grenouilles qui traversent, ici les élans, c'est quand même chouette, et aussi les motoneiges, il y a pas mal de panneaux pour les motoneiges, et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit jamais. C'est officiel, nous avons fait 50 mètres pour sortir de la ville, la prochaine halte sera pour faire un café. En fait, on a oublié de faire le café avant de partir, ce qui n'arrive jamais, d'habitude, on n'oublie pas, on le fait toujours. Et c'est vrai que ça fait bizarre de démarrer son café, mais bon, on a un côté, il faut qu'on diminue un peu notre consommation. C'est pas plus mal. On peut s'en observer. Alors, je vous parlais du panneau, et justement, 100 mètres plus loin, on a un panneau, et ça, c'est pas un panneau mensonger. On a le panneau du Rennes, ça, c'est un vrai panneau norvégien. Donc, je sais pas pourquoi il y avait un intrus juste avant. En voilà un très bel endroit pour faire la pause café. Nous allons faire la pause café face à la mer. Enfin, pause café, préparation du café, parce qu'après, de toute façon, on le boira pendant la route. Mais la vue est quand même franchement pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, pendant que les autres s'amusent, moi, je cherche aussi des cailloux, mais pas pour la même chose. Je cherche les cailloux qui ont la plus belle forme, les plus tordus, pour pouvoir les peindre, enfin, les dessiner, c'est plutôt avec des marqueurs. Comme ça, après, je peux faire des petits personnages dessus, des petits animaux. Ça, c'est chouette à faire. Celui-là, il est pas mal, hein. Alors, sur celui-là, je sais pas encore, mais là, je vois bien la forme d'un nez, d'un nez géant. Je vais faire un personnage comique. Dès qu'on arrive et qu'on voit l'eau qui est si claire, on se dit, allez, on va aller mettre les pieds dedans. Non, mais très mauvaise idée. Elle est gelée. Avec Sue, on a été dedans, mais faut lui chanter une chanson pour qu'elle reste dedans. Le problème de cette petite plage, même s'il est magnifique et même s'il est superbe, c'est qu'elle est payante. Parce qu'en Norvège, parfois, les chouettes spots, ils sont payants. Et celui-ci, si vous voulez camper, donc la nuit, c'est 10 euros, sans noc. Il y a un petit panneau là-bas en haut qui nous le dit. Il y a tellement d'autres spots chouettes en Norvège que celui-ci n'est pas nécessaire. Mais si vous voulez payer 10 euros, vous pouvez payer 10 euros pour avoir accès à la plage ici. C'est très beau, quand même, ici. Et je n'y dis, elle est juste là, parce que c'est un cru dans la conversation. Non, moi, je trouve ça très beau et je trouve que ça vaut clairement les 10 euros pour ceux qui veulent les mettre. Parce que c'est quand même très agréable. Je pense que le lever du soleil, le coucher du soleil ici est génial, avec la mer, la plage. Moi, t'es tranquille, t'es sûre de ne pas gêner, c'est prévu pour. Donc voilà, nous, on aime bien bivouaquer plus dans la nature, mais cet endroit est quand même très, très bien. Et je trouve que ça ressemble quand même très fort à la Suisse. C'est ce qui est exact, mais elle me vole mes intentions de vous dire que ça ressemble très fort à la Suisse. Ça ressemble très fort à la Suisse, mais avec la mer. Mais c'est vrai que ça ressemble très, très fort à la Suisse, les montagnes ici aux alentours. Parce que je ne sais pas, c'est des arbres, mais non, c'est des bouleaux, ce n'est même pas des sapins. Mais je ne sais pas, il y a vraiment un air Suisse. Je pense que le chalet y est pour quelque chose, parce que derrière nous, il y a une maison qui est un petit péchalet. Il faut dire ce qu'il y a. Et donc, ça y joue beaucoup. On a l'impression d'être en Suisse, avec la mer en plus. Et puis bon, le beau temps est de la partie, donc quoi demander de plus ? Oui, juste que les Suisses, ils n'ont pas une chose. Quoi ? Ils n'ont pas de vagues. Non, les lacs sont sans vagues. Et les lacs sont aussi froids que la mer ici. Et les routes sont aussi payantes. Et la Suisse est aussi chère que la Norvège. Oui, c'est vrai. En fait, c'est quand même très similaire comme deux pays. Juste une question de vagues. En fait, voilà. Amis Suisses qui nous regardaient, est-ce que franchement, la Suisse ressemble à ça ? Nous, c'est l'impression qu'on a en tant que Belges. Alors, on est venus quelques fois, on est passés quelques fois vers la Suisse. J'ai de la famille en Suisse. Mais moi, c'est vraiment... Enfin, j'ai l'impression d'être dans la partie, quand on va vers le lac Léman, les montagnes là-bas, quand on passe le Saint-Bernard, qu'on redescend. Je trouve qu'il y a quand même des ressemblances. Il y a un petit air. Le grand Saint-Bernard. En attendant, il commence à faire faim aussi. Oui. Mais on vient de se laiter pour le café. Alors, si on mange déjà, on ne peut plus rien. Non, vous imaginez... On va quand même rouler une heure. Oui, on va rouler deux heures. Il faut quand même rouler un petit peu. Rassemblement ! Oui, parce que ce n'est pas parce qu'on dit qu'on y va, qu'on est forcément partis. Le temps au cœur, regardez, mesdemoiselles ramassent toutes leurs petites affaires. Parce qu'il y en a une ou deux qui ont été chercher des bols. Les cailloux. Les grandes, elles sont là-bas en haut. Allez les filles ! En train de pavoiser. Là-bas, il y a Siouk. Qui est avec le kibol jaune. Salut Yoko. Salut, j'en range mes mains. Ah, Yoko, elle est en train de nettoyer ses mains. C'est trop froid, les mains. Et c'est là quand je dis qu'il faut du temps pour reprendre la route. Mais ce n'est pas pour rien. C'est quand toutes ces petites demoiselles auront daigné retourner dans le camping-car. On va enfin peut-être pouvoir démarrer. Ah, j'envoie encore une dans l'autre sens. C'est Yoko qui va rincer le bol. Pendant qu'on roule, ce qui est très chouette avec la communauté des camping-caristes, c'est qu'on se dit bonjour. Et donc, au fait, il y a ceux qui sont un peu intimidés et qui, eux, ne disent pas bonjour. Mais la majorité disent bonjour. Il y a ceux qui sont un peu timides et qui lèvent juste le petit doigt. Du volant. Il y a ceux qui font des signes comme ça. Il y a ceux qui sont très enjoués et qui font des grands signes. Et puis, alors, il y a ceux où le passager fait également signe. Nous, on fait partie de cette catégorie. Souvent, quand quelqu'un nous fait signe, on est tous les deux là. Ouais, tout contents. Mais je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette, cette bonne ambiance en camping-cariste. Alors, ce n'est pas grave pour ceux qui ne font pas signe. On se ramasse des vents tout le temps, mais c'est tellement chouette. Je vais aller voir au port de la ville. La falaise, à quoi ça ressemble ? Parce qu'a priori, on va souper ici et peut-être dormir ici. On n'a pas beaucoup avancé. Mais au fait, on est fatigué. On a envie de se poser. Et puis, il fait beau. Alors, on t'en profite. Je crois qu'il fait beau aller un petit peu dehors. Malheureusement, la van life a également ses contraintes, ses contraintes logistiques. Nous aurions aimé tant aller là-bas en bas, mais il n'y a pas de route qui y mène. Alors, on est obligé de... Il y a des endroits, en fait, où il n'y a pas du tout de route. Il y a des grandes zones de terre qui sont non habitées. Alors, c'est très, très joli. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a même pas de petits chemins pour pouvoir aller se balader dedans. Et donc, voilà, là, j'aurais bien aimé être en contrebas, parce que là, on est un peu haut pour voir les animaux marins. Mais si on fait encore de la route, ça va faire un long pour les entrants et tout. On va quand même s'arrêter ici pour manger. Je suis un peu déçue. Attends, deux secondes, deux secondes. Est-ce qu'on peut être déçue de ça ? Non, Virginie, tu ne peux pas être déçue. Regarde où est-ce que je t'ai emmenée. Regarde. C'est magnifique, mais au fait, on en veut toujours plus. Non, je voulais être tout en bas, mais là, je risque de tomber dans le vide. Si je continue à avancer, je ne vais pas y aller. Quand on nous donne ça, on veut ça. Et voilà, c'est comme ça. Et puis, pourquoi toujours se contenter du minimum ? Il faut toujours espérer avoir plus. Dans la vie, c'est bien d'avoir toujours des espoirs un peu plus loin, un peu plus. Toujours vouloir un peu mieux. Ça nous pousse à nous bouger, à essayer de faire quelque chose, à essayer de s'améliorer, améliorer son quotidien. Parce que si on ne fait que juste se contenter de ce qu'on a, finalement, on finit par s'ennuyer. It's boring. Très bel endroit, mais c'est rempli de moustiques, ici. Ce qui est étonnant, parce qu'il n'y a pas vraiment d'eau stagnante, mais il y a plein, plein de moustiques. Donc, on va se protéger, parce que sinon, on va se faire bouffer. Et donc, c'est sûr, je ne pense pas qu'on passera la nuit, ici. Tu vas bientôt sentir bon. Voilà. Je me suis fait une petite assiette gourmande pour manger dehors. Et c'était tellement gourmand que j'ai déjà mangé une partie de la tartine pour goûter. J'ai fait une tartine poulet, une salade de choux. Ça, ça se fait beaucoup par ici. En Scandinavie, c'est des salades de choux et de carottes. Une petite salade. Et du ala feta avec des tomates séchées. Donc, voilà, un repas merveilleux pour manger bien frais, pour manger face à la mer. Bon appétit. Bon, ben, la journée se termine. Végenie est en train de lire une histoire aux quatre filles dans le camping-car. Moi, je suis venu profiter du coucher de soleil. La réalité de la banane, les gens, parfois, sur Instagram ou même sur YouTube, pensent que la vanlife, c'est extraordinaire. Alors, je dis oui. Oui, c'est extraordinaire. Je dis oui et je dis non. Il y a des points positifs et des points négatifs. Et se lancer à corps perdu dans la vanlife en 2023, si vous n'avez pas traité sur YouTube vanlife, c'est que vous n'avez pas exactement compris ce que c'était. Il y a des chouettes points positifs, comme la liberté. Clairement. On choisit qui, quoi, où, comment. Et ça, il n'y a pas de prix. La nature. La nature. Vous choisissez quel pays, quelle région, quel météo, si vous avez envie de bouger, pas envie de bouger. Donc, tous ces points-là sont extraordinaires. Et surtout, si vous n'avez pas envie, vous vous déplacez. Et donc, là, maintenant, on est mi-où ? Eh bien, mi-où, les pays scandinaves sont parfaitement appropriés pour la vanlife. Nature, peu de monde. Voilà. Donc, ça, c'est bien de pouvoir se déplacer, finalement, où on veut, quand on veut, en fonction des saisons, en fonction du temps. Parce qu'en ce moment, il fait très, très chaud, je pense, dans le sud de l'Europe. Maintenant, au centre de l'Europe, je pense qu'il fait très mauvais. Et nous, ici, il fait magnifique. Oui, mais pas toute la Norvège. Nous, on est encore au Cap-Nord. Mais juste en dessous de nous, c'est inondation. J'ai vu qu'il y avait un barrage qui avait pété. L'avantage à vanlife, c'est votre déplacement. Vous pouvez vraiment choisir. Mais qui dit déplacement, dit aussi qu'il y a certaines contraintes, en termes de service, qu'on ne sait pas y échapper. Trouver de l'eau, les toilettes. Nous, on n'a pas besoin d'électricité parce qu'il y a des panneaux solaires. Mais si vous vivez dans un pays où il pleut tout le temps, où il fait dégueulasse tout le temps, il va falloir vous brancher l'électricité, les lessives. Il faut remplir d'eau régulièrement parce que nous, on est six. Alors, évidemment, c'est moins flagrant pour les petites familles ou les couples de vanlifers. Moi, je vous embrasse. Je crois qu'ils ont la belle vie. Vous avez une vie où les retraités, vous êtes à deux, vous avez une vie extraordinaire. Plus simple. Et même encore parfois seul, c'est extraordinaire. Elle dit tout de suite que tu m'as l'accompagnée. C'est pas une question d'accompagnement. Je vous vois cet après-midi. Parce que cette vidéo, là, maintenant, ce que vous vivez, c'est filmé le lendemain de notre tartine et de notre petite salade avec vue sur Fjord. C'est filmé le lendemain. Et cet après-midi, on a travaillé. On n'a rien fait d'autre. On était se mettre à un chouette spot pique-nique pour les enfants, on pouvait un peu jouer dans l'herbe. Et là, il y avait du monde. Et là, il y avait un peu de monde. Et donc, filmer ce style de vidéo parce qu'on pensait être seul, c'est pas tout à fait le cas. Et là, on a vu, par exemple, un couple de retraités de toute l'après-midi, ils se sont mis bien. Ils ont juste profité du soleil. Exactement. Ils ont juste, voilà, pris leur petit verre, regardé leur GSM et puis bronzé. Bronzé. Ils ont passé une chouette après-midi. Donc, le point numéro un qui est négatif, c'est l'eau, le gaz, l'électricité. En fait, il faut toujours courir derrière quelque chose. Le max que vous avez, c'est quand vous remplissez à fond et que vous partez en bivouac pendant 2-3 jours. Bonjour. Il y a les services. Et puis, alors, il y a les spots parce que, bon, vous avez entendu, ici, il y a quand même pas mal de circulation. Mais en Scandinavie, franchement, on est bien. La majorité des spots sont vraiment en pleine nature. On est tranquille. Tous les services sont là. Souvent, il y a de l'eau. On s'est rechargé quand même assez facilement. Mais parfois, il y a des spots qui sont moins bien. Et on ne sait pas toujours prévoir. Et puis, on ne sait pas toujours prévoir non plus qui seront nos voisins. Parce que, par exemple, hier soir, au super, on était voisins avec des moustiques. Et oui, et ça, on ne sait rien y faire. C'est comme ça. Maintenant, la majorité des spots sont bien. Et que ce soit même les spots qu'on a en France, en Belgique, en Italie, on a toujours trouvé des chouettes spots nature. Évidemment, il y a des pays où c'est plus restreint. On ne peut pas vraiment camper dans la nature. Mais souvent, juste le fait de se stationner est autorisé. Et donc, ça permet quand même une grande liberté. Il y a quand même beaucoup d'entroits où on peut se stationner avec un véhicule et y être bien. Je vais juste mettre ma petite main. C'est moi qui conduis tout le temps le camp Micar. Cherchez un spot alors que vous êtes à bout, que vous avez conduit pendant 2h30, 3h, 4h, et que vous tombez pile sur le spot où vous deviez arriver. Et que ça ne va pas. Et que ça ne va pas. Ce n'est pas une bonne chose. C'est toujours à ce moment-là que le spot n'est pas bien. C'est toujours à ce moment-là qu'il faut rebouger. C'est à ce moment-là qu'il y a les travaux. Il peut toujours arriver quelque chose. À ce moment-là, vous êtes déjà tellement crevé que vous devez encore bouger après. Et ça, c'est fatigant. On ne s'en va pas toujours compte. On pense qu'on trouve facilement le spot et qu'on y est bien. Mais en fait, parfois, on fait vraiment beaucoup de kilomètres pour un spot. Et puis, on est déçu. Et puis, parfois, par contre, on ne fait pas beaucoup de kilomètres entre deux endroits. Et on se trouve que l'endroit suivant est très, très bien. Et donc, finalement, on y reste et on a finalement fait beaucoup moins de kilomètres que prévu. Et kilomètres égales, essence. Oui. Et ça va vite. Et ça, la van life, c'est beaucoup de déplacements. C'est tout le temps sur la route. Parce que même si on n'est pas trop en mode tourisme comme nous, parce que nous, on ne fait pas beaucoup les lieux touristiques, on passe quand même beaucoup de temps en voiture. Et ça, ça amène un autre inconvénient de la van life. Finalement, c'est qu'on ne bouge pas beaucoup. Quand on est dans le véhicule, on reste assis. Alors, je pense que c'est un peu le syndrome des routiers. C'est la même chose. On ne fait pas d'exercice. Et donc, il faut se forcer parfois à sortir du camping-car. Parce qu'on a le confort dans le camping-car. Donc, on n'a pas tendance toujours à vouloir bouger. Ou dès qu'il fait un peu mauvais, on reste à l'intérieur. On fait beaucoup de route. On reste beaucoup assis. Et on ne fait pas d'exercice. On s'empate. Il faut dire ce qu'il y a. Et donc, nous, on garde notre tradition malaisienne qui est de marcher 10 000 pas par jour. On y arrive presque tout le temps. On n'y arrive pas tout le temps. Parce que parfois, il y a des journées de tournage ou des journées où on est là pour voir les animaux. C'est le bruit qui t'ennuie, tes voitures ? Les voitures, elles font beaucoup de bruit. Les voitures, elles font beaucoup de bruit. Vas-y, ma princesse. Et donc, on garde cette fameuse tradition malaisienne qui est... On essaie de faire 10 000 pas par jour. Oui. Mais parfois, ça ne suffit pas. Parce que là, on se rend compte que 10 000 pas par jour, pour le moment, clairement, les effets sont quand même positifs sur notre santé parce qu'on se force à bouger. Mais je pense qu'on devrait quand même réintroduire un peu de sport dans notre routine de la semaine parce que c'est vrai qu'on n'en fait plus beaucoup. On a été fort préoccupé ces derniers temps et puis on n'y a plus pensé. Le sport, c'est comme ça. Quand vous en faites tous les jours, ça devient facile, ça devient easy de les faire. C'est régulier. Mais dès qu'on laisse passer trop de jours en deux séances, au fait, très vite, c'est dur de s'y remettre. Et là, il faut qu'on s'y remette. Voilà, maintenant, j'ai 40 ans et donc je me remette au sport. Et j'en profite pour vous remercier pour tous les messages que vous m'avez fait pour mes 40 ans. Ça m'a fait super plaisir. J'ai lu tous vos commentaires. Alors, on n'a pas encore répondu à tous. On est encore en train d'y répondre. Mais un tout grand merci, ça m'a fait très, très plaisir. Et puis oui, je deviens vieille. Je la vieille comme ça. Non, nous, on n'a pas vraiment eu de problème. Nous, on n'a pas de souci parce que je pense qu'on fait attention à où est-ce qu'on va et ce qu'on fait et aussi aux remarques et aux avis sur, par exemple, Park for Night. Dès qu'il y a le moindre suspicion, on bouge directement. Nous, on préfère bouger plutôt que voir que le film arrive. Si à un moment, on se sent moins à l'aise parce que, simplement, il y a des gens qui ont bu autour de nous ou ce genre de choses, on va déplacer le véhicule pour éviter d'avoir un accrochage ou éviter qu'il soit abîmé, pour éviter qu'on ennuie les enfants aussi parce que c'est surtout leur sécurité avant tout. Maintenant, je ne sais pas si j'étais seule avec les enfants, je serais peut-être moins à l'aise, moins franche que quand je suis avec Benoît. Il faut dire ce qu'il y a. Avoir un grand gaillard avec ça, ça aide pour ça. Mais on n'a jamais vraiment senti vraiment d'insécurité. Non, parce qu'on choisit bien. La Van Life, c'est extraordinaire. Là, on met des points négatifs mais il y a énormément de points positifs et ça se transmet, je pense, dans nos vidéos. Et en parlant de ça, on doit vous remercier parce qu'on l'a vécu il y a quelques jours mais on a toujours peur de descente. On est arrivé à 10 000 abonnés et on fait tellement peur de redescendre en dessous qu'on s'est fait on va quand même attendre un petit peu et maintenant, on a plus de 10 400. C'est grâce à vous. C'est à vous qu'on le doit. C'est vous qui nous suivez. On commence à avoir des réguliers. C'est vraiment chouette de vous voir et puis c'est chouette aussi de voir les nouveaux qui arrivent, des personnes qui se mettent à commenter alors qu'elles regardent depuis le début mais qui ne commentaient pas avant. Ça, c'est très très sympa. Et puis surtout, c'est bien parce que vous nous avez suivi dans toutes nos péripéties parce que finalement, on a tout vendu en Belgique. On est parti en camping-car, on est parti en sac à dos, on est revenu en camping-car, on est reparti en Asie, on est revenu en camping-car et on aurait pu vous perdre en cours de route et on ne vous a pas perdu et ça, ça fait plaisir. On a eu deux choses qui nous sont arrivées ces derniers temps. La première, c'est qu'à partir du moment où on a commencé deux vidéos par semaine et qu'on a décidé de partir en Scandinavie pour trouver une maison, il y a eu un... Un élan. Un élan. Un jump, un bump. Voilà. Derrière nous et je pense pas forcément pour les maisons mais parce qu'on transmet des chouettes valeurs, parce qu'on est positif, parce qu'on est joyeux, parce qu'on est nous, parce qu'on est belge, parce qu'on a un accent un peu d'une fois. Et également, en même temps, le boom sur YouTube, on a un boom sur Instagram qui nous emmène maintenant à plus de 16 000 abonnés aussi. En fait, on a les deux en même temps et alors qu'on a énormément stagné dans un premier temps. Tout doucement, on commence à voir les fruits de notre travail et ça, c'est chouette, ça fait plaisir. Et je m'adresse à vous qui êtes derrière la caméra et qui faites des vidéos et qui êtes encore au balbutiement et que vous vous posez la question, lâchez rien. Persévérez. Persévérez. Tenez, bon, je vous promets, elle, c'est une montagne, c'est monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Essayez tout le temps de vous dire, quoi qu'il arrive, il faut sortir une vidéo, quoi qu'il arrive, il faut faire quelque chose. Et puis, au fait, il ne faut pas vouloir trop au début, il faut essayer de simplement s'améliorer de vidéo en vidéo, améliorer une petite chose et puis, vous verrez, au bout d'un moment, les choses d'avant seront beaucoup plus faciles à faire, vous pourrez faire moins de temps là-dessus. Et puis voilà, donc de vidéo en vidéo, ça deviendra de plus en plus facile et donc, si vous avez le projet d'ouvrir une chaîne YouTube, de faire sur n'importe quel thème qui vous intéresse, n'hésitez pas, lancez-vous et puis, de toute façon, c'est des choses, c'est des nouveaux apprentissages et je pense que c'est toujours valorisant dans la vie d'apprendre des nouvelles choses à quel que soit son âge. Mais, c'est pas pour ça qu'on gagne de l'argent. Non, beaucoup d'années, en tout cas longtemps parce que nous, on n'y est pas encore, on n'est pas encore du tout au stade de rentabilité mais par contre, on est au stade où on sent que ça plaît et ça, c'est chouette. On sent qu'on est à quelque chose qui pourrait nous amener à une rentabilité. Donc, on est vraiment à... Parce que les vidéos font entre 2000 et 4000 vues par semaine, par vidéo et donc, c'est impossible de gagner sa vie avec 2000 à 4000 vues par semaine mais, on a un core business, on a une masse d'auditeurs qui, quand on sort une vidéo, en un jour, on a 2000 personnes qui ont regardé la vidéo et ça, c'est un signe qui dit ah ben tiens, vous êtes dans le bon. Oui, vous vous intéressez, il y a un auditorat pour ce que vous faites et donc ça, c'est chouette. S'il y a 2000, alors on pourrait avoir 10 000 auditeurs en 24 heures et si on a 10 000 auditeurs en 24 heures, pourquoi pas en avoir 100 000 ? Ce qui veut dire que nous sommes jeudi, demain, donc, la vidéo sortira comme d'habitude à 17 heures donc pour ceux qui nous rejoignent, c'est leur première vidéo avec nous et que vous nous découvrez lundi, jeudi, 17 heures, une vidéo. En attendant, allez voir les anciennes. Oui, allez voir les anciennes. Il y a de quoi faire, je ne sais pas combien de vidéos on a déjà fait mais depuis qu'on est parti, là en deux ans, on en a fait une par semaine et puis maintenant, deux par semaine donc franchement, je pense qu'il y a moyen de voir pas mal de choses et de découvrir pas mal de choses sur notre vie. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous remercie d'être là avec nous aujourd'hui et je vous dis alors à lundi pour la prochaine vidéo à 17 heures. Prenez soin de vous. Bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501